bonjour à tous bonjour à toutes et aujourd'hui j'ai envie de parler ça fait longtemps que je veux parler de ça les adaptations alors ça fait longtemps que j'ai cette idée de vidéo en tête alors je vous avoue ça va être en total impro alors oui il ya le bordel là je viens de le voir en regardant la caméra c'est le bordel ici voilà on en déménagement on prévoit un déménagement donc voilà vous inquiétez pas bientôt il y aura plus rien sur les étagères c'est pas grave bref alors pourquoi en total impro pour commencer parce que ça m'est venu comme ça j'ai eu envie de tourner cette vidéo comme ça d'un coup parce que l'une ça faisait longtemps genre que je voulais parler des adaptations donc que ce soit en comics en romans importés au cinéma pour vous donner ma vision de pour moi d'une adaptation et alors on va commencer tout de suite alors pour moi une adaptation tout simplement je sais qu'il ya beaucoup de gens qui vont qui râlent parce que quand on prend un roman ou bd quoi que ce soit le rôle le film doit être exactement comme le roman mais pour moi non pour moi non justement si je si je lis un roman que je lis un comics ou une bd et que je vois exactement la même histoire en film ben ça va m'ennuyer je vais m'emmerder et c'est pour ça que c'est ma vision des choses pour moi un roman ou enfin une adaptation en tout cas ne doit pas transposer exactement mot pour mot comme pour un remake on va parler aussi des remakes vous inquiétez pas qui eh bien ne doit pas transposer exactement ce qu'on lit dans le roman certes il faut que le plus gros de l'histoire soit là mais il faut quand même des changements parce que ça reste ma vision mais si je vois exactement la même chose dans un film et que j'ai lu le bouquin avant je ne vois plus l'intérêt de regarder le film et je vais vous donner des détails on va commencer tout de suite avec un truc tout con ze masque ze masque tout le monde connaît ze masque ça a fait un carton à l'époque jim carré voilà ça ça cartonné même moi j'ai alors ce film mais est ce que vous savez que ze masque à la base c'est un comics un comics pour moi c'est un comics vous me dire en commentaire si je me trompe mais c'est un comics où chaque à chaque comics le porteur de masques change certes il ya eu stan leipkiss aussi mais est ce que vous saviez que dans ze masque et bien tout simplement c'était pas de la comédie c'était du gore c'était violent alors on a fait ça à l'époque en comédie ça a marché est ce que à l'époque il ya plus vingt ans on se disait on peut voir n'importe quoi et on cherche pas à gris à voir si c'est vraiment exactement comme dans le bouquin comme ceci voilà envie je vais me baser sur les choses que j'ai vu et que j'ai lu voilà les choses que je n'ai pas lu ou vu je ne vais pas m'interposer entre guillemets et on va continuer avec un autre exemple un exemple qui a fait polémique il ya quelques années ironman 3 alors pour ironman 3 cette fois ironman va devoir combattre le mandarin alors perso moi j'adore ironman 3 à son esthétique c'est l'action et le mandarin alors on voit le mandarin mais à la fin spoiler pour ceux qui n'ont pas vu à la fin du film on apprend que ben le mandarin en fait c'était pas le mandarin c'était je ne me rappelle plus du méchant le nom du méchant kydian je crois je ne sais plus et on apprend qu'en fait le mandarin c'est lui ça a gueulé partout comme quoi ça n'est respecté par l'oeuvre d'origine patati patata que c'était nul moi je vous pose une question pourquoi moi personnellement justement ça ça me va si j'ai une surprise que ce soit en milieu de films ou en début ou quoi que ce soit si j'ai une surprise moi ça me va très bien on va prendre un autre cas un cas encore plus long atteint shining pour ceux qui ont lu shining vous devez vous devez sûrement savoir que Stanley Kubrick quand il a tourné shining il a pris juste les personnages du roman et c'est tout et il a fait le film qu'il a voulu certes stephen king n'a pas aimé dans il n'a jamais aimé les films inspirés de ces livres parce que eh bien ça a changé beaucoup de choses je prends le cas de christine ça on a eu christine ensuite qui qui a marché moi j'adore christine on a eu miso oui aussi alors miso oui je n'ai pas lu le livre je ne l'ai pas lu bien sûr ça encore vous me dire en commentaire mais je doute que il y ait eu beaucoup de choses qui est qui ont été gardés du livre bon et donc tout ça pour dire que ça soit sur un jeu vidéo voilà je suis aussi gamer assassin squid j'ai aussi joué quand le film est sorti alors Serge le film était pas bon je suis je suis ok ils ont changé des choses moi je suis ok dragon ball évolution ils ont changé les choses beaucoup beaucoup de choses perso ça ne m'a pas dérangé moi je ne défends pas dragon ball évolution ce film reste une grosse merde mais voilà moi ce que j'ai aimé dans le film c'est que on prenne des risques comme pour les remakes par exemple je vais prendre le cas de psychose psychose j'adore psychose j'adore psychose même si je n'ai pas beaucoup le film de psychose c'est dur à trouver mais rappelez vous dans les années 90 on a eu psycho psycho qui le remake de psychose plan pour plan mot pour mot où est l'intérêt où est l'intérêt pour moi un remake qui doit garder l'essence du film original mais il faut que ça change parce que si c'est pour voir le même film autant garder l'original à la et ensuite donc on va continuer alors je sens tout à un pro c'est pour ça que je regarde un peu partout mais on prend les disney live voilà de la belle et la bête à la bain patati patata les disney live ont été rallongés donc les dessins ont été rajoutés parce que ça m'a dérangé pas du tout je suis conscient que les disney live sont faits pour faire du pognon ça je suis complètement d'accord avec vous mais si on n'avait pas rajouté les scènes si on n'avait pas rajouté des dialogues ou enlevé certaines scènes ou enlever certains dialogues les films aurait été complètement nul un autre cas 59 degrés alors je prends 59 degrés parce que j'ai lu les livres et j'ai vu les films le premier film et bien était complètement calqué sur le bouquin même si le plus gros défaut du premier cinéma de 51 degrés c'était justement le fait que le film était fait pour les fans du livre ceux qui n'avaient pas lu le livre ne pouvaient pas comprendre le film là là dessus j'ai aussi gueulé parce que un film on doit comprendre le début la fin enfin le début le milieu de la fin voilà mais on peut prendre beaucoup de liberté comme Kubrick a fait pour shining moi ça perso ça ne m'a pas dérangé du tout mais je trouve qu'aujourd'hui on vu dans un monde où une adaptation doit être complètement et bien à l'image du comics ou de l'oeuvre originale pour moi non alors cette petite vidéo est faite pour ça pour vous donner mon point de de vue là dessus alors j'avais longtemps envie ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo je voulais la faire un peu plus de travail mais bon là voilà j'ai pas le temps je déménage c'est encore une grosse vidéo sur laquelle je travaille voilà mais je pense que vous me dire en commentaire mais je pense que je vous ai donné mon point de vue sur les adaptations pareil que ce soit les nouvelles de philippe kadik blade runner blade runner qui à la base le film blade runner ne parle pas de tout ce que blade runner nous raconte oui je suis en total impro donc ça fait longtemps que j'ai pas vu les blade runner mais je sais que philippe kadik a écrit une nouvelle et c'était les les hommes ne rêvent pas de moutons électriques ou un truc comme ça ou l'inverse voilà vous verrez la photo et blade runner le titre de blade runner c'était encore autre chose ça a été pris d'autre chose que je n'ai pas lu que je n'ai pas j'en ai entendu parler comme tout le monde à la sortie de blade runner j'étais pas né mais voilà tout ça pour dire qu'une adaptation se doit de prendre des libertés c'est obligé on ne peut pas faire une adaptation que ce soit d'un jeu vidéo d'un comics d'un roman ou ce que vous voulez en voyant exactement ce qu'on a lu mot pour mot il faut des libertés c'est obligatoire moi je demande d'être surpris par par un film si je vois un film d'ailleurs un exemple qui me revient en tête otage avec bruce willis alors là bizarrement j'ai vu le film avant de lire le roman mais ça m'a fait aussi la même chose avec l'effet inverse je vous rassure j'ai vu le film et j'ai lu le roman derrière ben j'ai vu le film mot pour mot même si des scènes ont été enlevés du roman ce qui est normal sinon le film ferait 6 heures mais il n'y a pas eu beaucoup de choses de changé et depuis malgré que j'adore ce film je ne peux plus le voir voilà je n'arrive plus à le voir c'est plus facile que moi donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu quand même on est encore fait on est dans un décor en bordel vous verrez bientôt le nouveau décor je vais essayer de faire ça tip top vous inquiétez pas en attendant et bien écoutez donnez moi vos avis ce que vous pensez cordialement bien sûr je précise ça surtout allez pas vous bas dans les commentaires on est là pour discuter échanger nos avis c'est fait pour ça donnez moi vos avis là dessus bien sûr si vous avez des questions à me poser que ce soit sur ma passion pour cinéma mes collections tout ce que vous voulez sauf vie privée bien sûr après tout dépend des questions bien sûr posez les mots sur un commentaire n'hésitez pas j'y répondrai même si je même si je mettrai du temps à y répondre j'y répondrai en tout cas merci vous êtes déjà 108 sur la chaîne déjà vous allez dire une chaîne qui a déjà deux ans c'est pas beaucoup mais pour moi c'est déjà pas mal donc je vous remercie prenez ça ne vous continuez avec des films à jouer aux jeux vidéo ciao